Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Eve, bienvenue sur ma chaîne Eve Martel, ma chaîne de vlog, ma chaîne de vidéo lifestyle, mais cette semaine, ma chaîne de vidéo de voyage, je suis en France, je suis sur un bateau, je suis en croisière. J'adore les croisières, vous le savez. Et voilà, fait que j'ai été invitée par CroisiEurope pour faire la découverte de leur programme. Ici, c'est la croisière qui part de Honfleur, qui va vers Paris. Donc hier, on a pris un autocar de Paris après notre vol. On est venus jusqu'à Honfleur, puis ça a été une fin de journée relax. On a soupé, puis on s'est couché. Puis ce matin, on s'en va explorer la ville de Honfleur, qui est juste derrière moi. Moi, j'ai la vue sur l'eau, sur le canal, puis dans ma cabine. Fait que je vous amène avec moi sans plus tarder. J'ai déjà déjeuné, pris mon petit-déj, puis je vais rejoindre mes amis. Je suis avec d'autres blogueurs et journalistes. On est un petit groupe, on est cinq. Fait que ça va être vraiment le fun, on passe la semaine ensemble. Je vais faire peut-être deux vidéos en tout. Puis voilà, j'espère que vous allez avoir du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vais avoir fait un petit highlight sous ma bio marqué France sur mon compte perso. Vous allez pouvoir voir toutes les stories archivées là. Ça, c'est ma vue ce matin. C'est pas merveilleux. Je suis sur l'eau directement. Puis ça, c'est ma chambre. On va voir le toit très vite parce que c'est vraiment ça, la chambre. Mais c'est quand même plus grand que je pensais que ça allait être, la cabine. Voilà. Très confortable. J'ai dormi comme un Loire. J'ai d'autres membres du groupe qui sont là. Et Diane, Maud. Je vais mettre son Instagram ici. Il faut aller la suivre. Puis tout ça. Oui, j'ai hâte de découvrir mon fleur. Ça a l'air d'être une ville magnifique. Il y a plein d'étoiles ici. Je comprends pas ce qui se passe. Fait qu'on se promène. C'est bien parce qu'on a l'oreillette avec la petite machine comme ça. Comme ça, notre guide Philippe, on l'entend bien tout le long de la balade. Regardez ça. C'est un ancien étalage de boucher. Ça a 400 ans. Ça, ça s'ouvrait. C'était l'étal. Ça, ça venait là-haut. Le boucher entrait par là. Et voilà. En fait, c'est la rue des petites boucheries ici. Donc, c'est pas étonnant qu'on voit des anciens étals de boucher. Ça, ça a 500 ans. Chaque petit détour, on voit des nouveaux bâtiments. De plus en plus vieux. C'est drôle ici. D'un côté, on a le campanile avec les cloches. L'autre côté, c'est l'église. On a fini la petite visite guidée avec Philippe. C'était fort sympathique. Vous entendez une carriole avec les chevaux. On va se promener un petit peu dans le quartier avant de retourner sur le bateau pour le lunch. C'est si beau. C'était la source du bruit. Ça a l'air d'être une carriole d'un hôtel. Il y a plein de boutiques de caramel. On va aller faire un tour. Oh my god, l'odeur. Ça sent bon. Bonjour madame. Bonjour. Regardez toutes les saveurs de caramel ici. C'est ça qui m'impressionne. Vanille, orange, framboise, gingembre. Wow. Une fois que j'ai la réglisse. Fudge au café. C'est magnifique. On va peut-être s'en prendre un peu pour la petite collation dans le bateau. Regardez la belle petite boîte. Je me suis pris un assortiment de caramel. C'est mix and match. On prend ce qu'on veut. Je pense que je vais en goûter un avant le repas. Je ne sais pas quel savoir et quel, par exemple. J'ai tout mis ça mélangé, évidemment. Mais je pense que ça, c'est vanille, framboise. Donc, c'est à lui. Là, il est presque midi. On va aller prendre le déjeuner. J'ai parlé comme des Français pendant que je suis en France. C'est drôle parce qu'à l'écran, on a un poste avec les animations du bateau, puis toute l'horaire. Puis, il y a aussi le menu à chaque jour qui est placé, qui est proposé dans l'horaire. Fait qu'on sait d'avance qu'est-ce qu'on va manger. Hier, on a vraiment bien mangé. C'était une terrine de canard. Puis, mon Dieu, je ne me souviens pas. Je pense que c'était du porc avec des pommes-duchesses. Puis, il y a une espèce de petite mousse, gâteau à la poire. Bref, vraiment bon la cuisine sur le bateau. Oh, ça sent bon. Mmm, moelleux! Donc, là, on va, en après-midi, on s'en va pour la Coupe Fleury en autocamp. On revient en fin de soirée à regarder l'animation avec les rideaux. Donc, ça, c'est le repas du soir. On voit aussi toute l'horaire et tout ça. J'aime préparer pour aller manger. C'était vraiment le fun, la petite visite du Havre. Puis, le guide était super. Il nous posait plein de questions aussi. C'est très interactif. Puis, on a découvert que, dans le fond, tu sais, le porc, on voit souvent les maisons très étroites. Mais, c'est comme deux propriétés. Tu as celle qui donne vers le porc, trois étages. Puis, en haut, c'est une autre propriété qui donne sur la rue qui est derrière. Donc, on a visité ça un peu dans le quartier. Puis, ça nous fait comprendre la façon que ça fonctionne, l'architecture locale. J'ai le goût d'en prendre un autre. Ouh, c'est trop bon! Caramel frais. Je vais vous montrer, de jour, la grande salle où les gens prennent l'apéro. Oh! Alors! Donc, ici, il y a le petit bar. De la musique. Et on peut aller sur le dance floor. Au Marquerie, c'est quand même une clientèle âgée. C'est beaucoup des gens à la retraite qui font ce type de croisière en rivière. Mais, honnêtement, je trouve tellement cool parce que tu as ton hôtel flottant. Tu n'as pas besoin de transporter tes bagages. Nous, c'est comme moi. Bon appétit! On nous annonce le menu dans les haut-parleurs. Alors, on va aller manger. C'est le grand nettoyage du bateau pendant qu'on attend pour notre autocar. Un entretien quotidien. Dans le fond, on s'en va vers Coe Fleury avec quelques arrêts en cours de route. Puis, un guide dans l'autocar qui va nous parler des choses à voir. Comme disait Maud, ça va être super pour les photos. Ça va être super, hein? Ça va être magnifique pour les photos à travers la fenêtre de l'autobus. Vous allez voir ça. Ça va être incroyable. Fait que vous voyez que ce n'est pas aussi gros que Allure of the Sea, mon dernier bateau. Mais... C'est un autre style, hein? C'est pour ma chambre, elle! C'est-tu ta chambre? C'est ma chambre! J'ai pensé à mes papettes. On va voir si t'as fait le ménage. Ben, on voit que j'ai fait une petite sieste! Okay, in the water of the English Channel, between the two resort of the special levels for the producer of our gastronomy. I'm speaking about the Norman cheeses, and the aparaty called tomo, and a traditional calvados. Hey, on est au château du Brun. Excusez, le coeur en arrière, ça fait du bruit, mais regardez toutes les hommes! Ici, on fait du calvados. Double de situation, mes amis, ça en prend des pommes, ça! On monte dessus, puis ça nous dit notre poids en pommes. Diane, tu veux le faire? Château du Brun vous invite au poids des pommes. Donc, des pommes à cidre. Tu peux t'asseoir, oui. Assois-toi. Là, ça calcule. Ça y est, les pommes vont tomber. Ça y est, ça tombe. Oh, on est dans le pays. Oh, ça y va. On ouvre. Oh, ça y va. 100, 150, 200. Oh, non. Eh, ça tombe! Ah oui. Alors, 561 pommes. Eh! Moi, je vais pas le faire. On est rendu à Deauville. On se promène un petit peu. Et regardez cette belle plage. Wow! Même les poubelles ont mis leurs rayures de matelots. C'est drôle ici. Il y a comme tous des noms de gens du cinéma. Pour identifier les cabanes de plage. Alors, on se renseigne un peu sur les prix dans cette ville. Le brunch est gourmand. La coupe de champagne est offerte. C'est génial. Mais ça coûte 80 euros. 80 euros! Hum! Les incidents partagés. Ah, c'est pour deux personnes. 38 euros, le froid gras. Les coquillettes. Les coquillettes au jambon blanc. 28 euros. Alors, là-bas, on a Hermès. Le casino est là. Louis Vuitton, Arthus Bertrand. Ça explique un peu les prix qu'on a vus. C'est une ville de fric. Des beaux arrangements. Avec des fleurs séchées. J'ai pas les pierres. Ça aussi, c'est beau. On finit un peu la balade. Je suis un peu fatiguée là. Je me cherchais dans une salle de bain. Mais c'est dur à trouver entre la boutique Hermès et le Louis Vuitton. On est ici au casino, mais c'était no go. Parce que je pense qu'on était pas assez chic. C'est ça, c'est pour moi, là. Vu que je suis pas assez chic. Réservé aux déchets. J'ai fermé le son de la télé. J'ai fermé les lumières. Je vais vous montrer. On est le soir. Il est 11h10. Et on bouge enfin! Puis je suis vraiment au niveau de l'eau. Puis je suis vraiment en pyjama. C'est vraiment drôle. Tantôt, il y avait un gros bateau qui passait. Puis le monde me regardait de leur balcon. J'ai couché sur mon lit. C'est la télé qui fait un show de lumière sur moi. Fait que c'est vraiment le fun aujourd'hui. Tantôt, je suis allée manger. J'ai juste filmé les plats. Dans le fond, à chaque jour, il y a vraiment un repas très français. Puis ce soir, c'était feuilleté de poisson. Délicieux. Très chaud. Mais frais, frais, frais. Avec une bonne pâte feuilletée. Après, on avait de la blanquette de veau. Servie vraiment classique. Avec du riz et des petites carottes. Un service de fromage avec un top camembert. Puis comme de ça, c'était... C'est un genre de pain perdu. Brioche pomme. Super bon. Et j'ai hâte de voir si on va voir des paysages pittoresques. Là, on est encore dans le port. Fait que tu sais, c'est comme le bord d'un port, là, avec des cargos pis tout. J'ai pris une bonne douche. J'ai lavé mes cheveux. Ça fait du bien. Quand on va arriver demain matin, je vais vous montrer ça. C'est quand même très drôle. Je m'attendais à vous montrer un paysage, mais c'est le bateau d'à côté. Pis il y a une madame qui fait le ménage dans la chambre. Fait que... C'est ma vue! Je m'en vais prendre le petit déj, pis on s'en va explorer la région. Allo tout le monde! J'espère que ça va bien. On est quel jour? On est jeudi. J'ai des gens autour de moi. On est à table. On vient de prendre le petit déj. Pis aujourd'hui, on va explorer Rouen. Hier, il ne faisait pas très beau. Il pleuvait, il ventait. Fait qu'on a passé l'après-midi sur le bateau à travailler. Moi, j'ai dormi aussi. Je vous dirais, il n'y a rien comme une sieste sur un bateau. C'est merveilleux. Fait qu'on s'en va à Rouen. J'ai mon petit café. J'ai mangé un petit peu. On prend cette petite journée ensemble. Introduction de la journée. On s'en va se préparer. Sans jamais sans notre café. Yes! On est dehors, on se rassemble en petit groupe. Là-bas, c'est les gens en anglais. Voilà, notre groupe est ici. L'avantage là, c'est vraiment qu'on est proche de la ville. On s'en va visiter les cathédrales là-bas. Parce que dans le fond, les ports sont toujours près de la ville. Donc c'est très pratique en croisière. Petite croisière sur la rivière. C'est beau, hein? Wow! C'est magnifique! C'est quoi le passage? Un passage simple. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour découvrir la France? On a fait un petit tour dans les petites petites rues. Puis là, on entre dans la cathédrale. Juste entrer ici, ça m'a fait... C'est tellement spécial. C'est comme une église extérieure. C'est drôle. C'est drôle à expliquer. Petits détails de sculpture sont hallucinants. C'est une petite promenée dans la tête en l'air. On a essayé de prendre la cathédrale en photo ou la filmer au complet, mais elle est tellement large. Je suis sortie par la porte en avant. Puis j'attendais d'être en tout loin pour la regarder. Puis quand je me suis tournée, j'ai fait... Wow! Super fort! Je suis trop impressionnée. C'est trop beau. On dirait de la dentelle. Regardez toutes les petits détails. Tout ici, là. Wow! Est-ce qu'elle disait que c'est celle que Monet peignait? Exactement. C'est ça qu'elle est en train de nous expliquer. Dans l'oreillette. Ah oui, c'est ça. On nous souffle à l'oreillette que c'était un endroit que Monet aimait beaucoup peindre. Il y a plein de belles couleurs ici. J'adore ça. Donc on est sur une rue très populaire. On s'en va vers une belle horloge là-bas. C'est une rue marchande ici comme on en voit beaucoup en Europe. Les gens viennent faire les courses. Il y a plein de belles boutiques. Des petits cafés. Si je me tourne par là, on a le point de vue sur la cathédrale. J'ai l'impression que je passe la journée comme ça. C'est l'église qu'on vient de visiter et juste derrière, il y a l'emplacement où il y a eu le bûcher, où Jeanne d'Arc a subi le supplice du feu. Il y a sa statue là-bas. Et juste à côté, là où il y avait les halles avant, il y a un petit marché. On va aller voir ça. Je crois pas qu'on va manger ici. Par contre, on va manger sur le bateau. Il y a 11h10, on a un petit peu de temps libre pour nous. On va se promener encore un peu. On va retourner sur le Botticelli. Oh, il y a déjà une petite pire. Oh, il y a un petit théâtre! Vous le sentez beaucoup comme c'est gentil! Humm! La France! La France! Bon petit barré à vitre. Si j'avais des euros, je me prendrais bien quelques huîtres. J'ai juste ma carte. Les huîtres du jour. Fin de clair. Ça, c'est bon. Les crevettes sont bien joyeuses. Ça a l'air tellement bon. C'est la saison de la Saint-Jacques présentement. Regardez les belles croquilles. C'est tentant. J'allais vous montrer quelque chose, mais le monsieur est venu la chercher. La citrouille, il la vende au kilo. Tu peux en prendre juste une tranche. Et ensuite, il l'emballe. Les petites crevettes rondes sont trop mignonnes. On se retourne au bateau, mais on voulait vous montrer le point de vue à partir du pont sur le Botticelli. Voilà. Sur l'eau, on va les employer. Bonjour! Il y en a un qui nous a envoyé la main pour deux secondes. Hihi! Il ne fait pas super beau, mais je voulais vous montrer le pont soleil. On peut venir s'étendre dans les Trabans ou prendre un café. C'est très beau. J'aime beaucoup les chaises. C'est moderne. On a la partie qui est en longue, si vous n'aimez pas le soleil. Et si vous aimez le soleil et qu'il y en a, toutes les belles chaises longues ici, on peut s'installer pendant qu'on navigue ou en arrêt. C'est vraiment le fun. Je vais aller dans ma chambre pour reposer un petit peu et on va luncher. Juste avant de rentrer, je voulais vous montrer. On est creux dans l'eau. La marée doit être basse, mais on est vraiment bas. Ce qui fait que Maud, elle, a vu un mur dans sa chambre. Je vais vous montrer la petite réception. Très golden. Il y a une boutique cadeau. La réception d'ici. Puis, on peut aller sur l'autre pont aussi, de l'autre côté. C'est la plus petite boutique cadeau que j'ai vue de toute ma vie. Je suis assise dans la salle à manger. On commence le repas avec un espèce de pâte feuilletée forestière. Forestière, ça veut dire avec des champignons. On a une entrée à chaque repas. Ça rend bien bon. On quitte croit ce petit bref, mais bon. Le plat principal, c'est un plat de poisson. Ça rendait un saumon sur des légumes en sauce avec petit gnocchi. Comme dessert, on a un tiramisu. Il y a un petit bruit de fond. On est en mode croisière. On se déplace vers notre prochaine destination. Là, il y a environ deux heures. Puis, je vais faire une petite sieste. Parce que pour vrai, il n'y a rien de mieux qu'un bateau de croisière pour faire une sieste. Le bruit des moteurs que vous entendez. L'eau. C'est tellement apaisant. Puis là, en plus, j'ai un beau paysage à regarder quand je me réveille. Fait que je vais m'en poser un petit 30 minutes. Un peu plus tard, on va visiter la timonnerie. Puis, ce soir, c'est le soir de gala. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir. Mais je sais que je vais mettre une robe. Parce que les autres passagers sont un peu chicoses. Moi, je suis un peu cajois. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Je ne sais pas si tout le monde est couché. Si tout le monde fait la sieste encore. Mais il n'y a plus personne dans le salon. Donc, je me suis installée pour travailler un peu. En attendant que ce soit la visite de la timonnerie. J'ai quand même le temps. Il est 2h45. Ce que j'aime faire souvent quand je suis en voyage de presse, c'est à mesure que je fais des publications sur mes médias sociaux, je me fais un petit document. Je vais mettre tous les liens tout de suite. Comme ça, si j'ai à faire un rapport de mes publications. Si les gens veulent voir ce que j'ai fait. Quand j'ai des gens, je veux dire les gens qui m'ont évité. Comme ça, j'ai un beau petit document à leur envoyer. C'est tout clean. C'est tout parfait. Puis, s'ils veulent faire des partages, c'est super facile. Je vais travailler là-dessus. Je vais peut-être aller me chercher un petit café. Parce que ce n'est pas très chaud. Je pense que j'ai mis mon petit chat. C'est tellement calme. C'est beau. C'est tout doux. J'ai plein de gens qui me demandent si j'ai une mal de mer ou si ça brasse beaucoup. Mais on est sur la Seine. La Seine, c'est une rivière. Très calme. Donc, il n'y a aucun soubresaut. C'est le calme plat. C'est juste beau. Tu veux la musique, Sean? Alors, Diane, du Devoir, qui nous fait remarquer. Regardez les différentes techniques. Ici, on a la technique du calepin. Et là, on a la technique computer. Mais tout fonctionne. Mais j'ai l'ordinateur, moi aussi, mais je ne l'ai pas apporté. C'est ça. Bon, c'est bien. Parce que je voulais prendre des notes comme d'ancienne. J'aime ça. Je blague, mais vous savez que j'ai 40 000 carnets chez nous. On est pas mal pareilles. On est à l'écluse d'Enfraville. C'est la première. C'est quoi ce bruit? C'est la première de trois écluses qu'on doit passer avant de rejoindre notre destination. C'est la première fois que je passe une écluse aussi grande. Ça, ça va tout se remplir. Ça ferme derrière. Et on continue. Je voulais juste dire qu'Amourde fait un timelapse depuis genre 20 minutes. Tu es bonne, je trouve. Tata, tu n'as pas vu le résultat encore. Oh, je suis sûre que ça va être excellent. Bon, ben, one down, two to go. La timonnerie. Vraiment en avant. C'est drôle, c'est en forme de bateau, ça. C'est cool, le point de vue. L'antenne tourne à l'avant. Just close the door. Ça nous permet de naviguer pendant la nuit en temps de crouillard. D'accord. On a une capacité à bord d'eau potable de 150 millilitres. Je suis allée me chercher des petites bulles pour boire en me préparant. C'était tellement le fun. Je m'ai installée dans mon lit pour travailler. Parce que, tu sais, on navigue et honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire sur le bateau. Donc, je me suis installée pour travailler quelques heures. Puis, il passait tellement des belles maisons, là. On a même vu un château, un magnifique château à flanc de montagne. C'était comme... J'étais comme dans un film. J'étais transportée. Cheers! Bonsoir. Bienvenue à la Soire et Galaf. Bon matin, tout le monde. On est le lendemain et là, on est à Versailles. On va aller réveiller le roi avec des croissants. On était réveiller le roi avec des croissants. Sous-titrage MFP. 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 ... 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